Je ne suis pas du tout parti dans cette voie au départ, puisque j'ai fait des études d'anthropologie. Arrivé à la fin de mes études, je me suis rendu compte que si la matière me passionnait, le métier lui-même ne m'intéressait pas beaucoup au cherche-enseignement. J'allais me retourner vers des choses que j'aimais, mais en l'occurrence avant tout le cinéma. Je me suis reconverti, j'ai fait une école de gestion d'entreprise culturelle, et j'ai commencé à faire des stages à droite à gauche, dont ici à l'AFCA. C'est une vieille association, l'idée remonte aux années 60, et sous ce nom-là elle existe depuis 1971. L'idée au départ, c'est une réunion de réalisateurs qui se dit qu'il faut qu'on se réunisse entre nous pour défendre notre art, donc à la fois promouvoir le cinéma d'animation en France et promouvoir le cinéma d'animation français à l'étranger. L'objet est resté le même, avec quelques temps forts, comme un festival national du film d'animation, qui existe depuis 1982, donc consacré uniquement à la production hexagonale. La fête du cinéma d'animation, que j'ai lancée en 2002, et puis toute une activité tout au long de l'année toujours autour de cette même idée. Alors la fête du cinéma d'animation, c'est en fait la version française d'un événement qui est international. Et un jour, ils se sont dit que ce serait bien qu'on ait une journée pour commémorer la naissance du cinéma d'animation. On place la naissance du film animé, on va dire, avant la naissance du cinéma. Donc c'est le 28 octobre 1892, Emile Reynaud, c'était pas encore du cinéma, mais c'était déjà des dessins animés qui étaient projetés sur un écran. Puis à un moment, j'ai décidé de quitter l'AFCA pour faire autre chose. Je savais pas vraiment ce que j'allais faire, mais c'était juste que j'avais envie de changer. Et à ce moment-là, j'ai été invité en Chine pour une action de promotion de l'animation française au monde AFCA. Et j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà un petit peu par ailleurs, mais pas beaucoup, le réalisateur Serge Elisan. Et là, en discutant, on s'est dit qu'on avait un intérêt pour ça, chacun de notre côté, mais qu'on n'avait pas forcément ni l'un ni l'autre complètement les compétences pour faire ça. Mais qu'à nous deux, on devait pouvoir y arriver. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés et qu'on a décidé de créer cette société de production, Les Trois Ours. En printemps, c'est en mai 2008 et qui s'est installé à Angoulême, où vit Serge Elisan. Donc, on a lancé nos premiers projets. On a eu la chance d'avoir tout de suite pas mal de choses en route parce qu'on avait l'un et l'autre des réseaux importants dans le milieu. Donc, ça a facilité les choses. Et donc, on a développé toute une série de productions de courts-métrages. Et puis, on a aussi fait du travail de prestataire aussi sur d'autres projets. On a développé des choses pour la télévision. Et puis là, on s'attaque aux longs-métrages. On a essayé de garder une ligne artistique forte parce que c'était un peu la seule façon pour nous d'exister à Angoulême. C'est un haut lieu de l'animation. Il y a plein de grosses sociétés qui font des grosses séries pour la télévision, etc. Et nous, pour exister, il fallait qu'on ait une identité très forte. Donc, on a été très attentifs à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça commence à payer parce qu'on nous propose des gros projets en coproduction ou en tant que prestataire sur des choses très qualitatives. Voilà. Donc, c'est un peu ça l'aventure des Trois Ours. Puis, il y a eu un César il y a maintenant deux mois, même pas, un mois, quelque chose comme ça. Le premier court-métrage qu'on ait vraiment complètement fabriqué aux Trois Ours, je crois que c'était La Vénus de Rabot de François Bertin, qui est un ancien étudiant de La Poudrière. C'est la première fois, vraiment, où on a installé une équipe dans le studio. Parce que parfois, les court-métrages se font un peu à la maison, une ou deux personnes. Mais là, il y avait une petite équipe d'animateurs. Voilà. Donc, il a fallu qu'on s'équipe. On a acheté nos premiers gros ordinateurs pour pouvoir faire de l'animation, etc. Voilà. Ça, c'est la première expérience. Donc, ça, c'était une coproduction avec la Belgique. On a démarré un film qui s'appelle Mademoiselle Kikine et Montparnos, qui finira par avoir le César, mais très longtemps après, puisque le projet date de 2008 de la création de la société. Et le César date de début 2014. Donc, ça veut dire que c'est un film qui a mis beaucoup de temps à voir le jour. Parce que c'est un film qui, à la fois, utilise des techniques très différentes. Donc, on est sur des dessins animés. On est sur de la peinture sur verre. On est sur du papier découpé, de la rontoscopie. Le personnage de Kiki, qui était modèle pour peintre, est vu par les yeux des peintres. Donc, à chaque fois, elle change visuellement. Donc, ça a été long à faire. Et la patte de la réalisatrice était très importante. Donc, elle a beaucoup fabriqué elle-même. Donc, ça a été un long, long parcours. D'autant plus que maintenant, la réalisatrice co-réalise une série pour Arte, qui s'appelle « Les aventuriers de l'art moderne » et qui mélange des images d'archives et de l'animation. Et c'est, en fait, elle a été choisie pour faire ce travail-là, à cause de Mademoiselle Kiki, les Montparnous. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser un peu les mêmes techniques, etc. Donc, on est en fabrication de cette série aujourd'hui. Et on en a encore pour un an de fabrication, parce qu'il y a 90 minutes, 100 minutes d'animation même.